La définition du jour c'est avec vous Kanté Amosu, bonjour. Bonjour Nancy, n'est pas tombé. Vous allez bien ? Ça va, je vous rends grâce à vous. La trousse d'astuce c'est avec vous Atifol Afa, bonjour, vous allez également bien ? Ça va Nancy, bonjour également à vous. Alors on démarre avec vous Kanté Amosu, aujourd'hui l'expression du jour c'est perdre la tête. Effectivement, perdre la tête est une expression qui signifie que quelqu'un n'est plus en contrôle de ses pensées ou encore de ses actions. Il peut agir de manière irrationnelle, souvent à cause de stress, de peur ou encore d'une faute émotion. Cette phrase pour ne pas dire, cette expression est généralement utilisée pour décrire un comportement impulsif ou imprudent. L'expression perdre la tête provient de l'usage métaphorique du mot tête. En réalité, en français, la tête ne désigne pas seulement la partie supérieure de notre corps, mais aussi le siège de l'intelligence et de la raison. Lorsqu'on perd donc la tête, on perd donc symboliquement notre capacité de réfléchir et de prendre des décisions équilibrées. Ami Internaute, l'origine précise de cette expression reste un peu floue, mais elle a été utilisée dans la littérature depuis le 17e siècle. Elle a probablement évolué à partir des usages littéraires où la perte de la tête était associée à la folie ou encore à l'irrationalité. Il est aussi probable que l'idée de perdre la tête ait des racines dans l'époque médiévale où la décapitation était une forme courante de punition. Alors, quoi qu'il en soit, cette expression est aujourd'hui couramment utilisée pour décrire quelqu'un qui agit de manière irrationnelle ou encore impulsive, souvent sous l'influence d'une faute émotion ou d'un stress intense. C'est une façon, c'est une façon, j'allais dire, colorée de souligner que nous sommes tous susceptibles de nous laisser emporter par nos émotions parfois. Et voilà, c'est tout pour l'expression de ce matin. Merci à vous, Kanté Amosou, pour cette présentation. Vous restez avec moi. On retrouve à Tifa la fin juste après ceci pour les trucs d'astuces. Sous-titrage Société Radio-Canada